Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Je Gère et aujourd'hui on va gérer la jalousie. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de la jalousie ? Parce que moi j'étais une personne qui était excessivement jalouse notamment envers mes petits amis. C'était surtout ça, envers mes petits amis. Alors j'étais quelqu'un de très possessif à la base et je ne supportais pas qu'un mec parle soit de son ex, regarde une autre meuf, passe une soirée sans moi. C'était un truc totalement inconcevable. Et je crois que mon mari, je lui ai juste fait vivre un enfer pendant au moins 15 ans. Là ça fait 19 ans qu'on est ensemble, le pauvre, je crois qu'il a dû embaver quand même un certain temps. La jalousie c'est quoi en fait ? La jalousie c'est pas un manque de confiance en l'autre, c'est juste un manque de confiance en soi. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et à l'accepter. Parce que, pourquoi j'étais jalouse quand une autre nénette s'approchait de mon mec ? Parce que j'avais pas confiance en moi. Toujours peur qu'il parte avec une autre, toujours peur qu'il me laisse, toujours peur qu'il fasse un truc. En fait, je pense que c'est simplement la peur d'être laissée, la peur de perdre, la peur d'être abandonnée par celui qu'on aime tout simplement. Et le fait de pas avoir confiance en soi, c'est se dire que, ah oui, s'il va là à la soirée, s'il trouve quelqu'un de mieux que moi, c'est sûr, il va me laisser quoi. Et j'ai vécu avec mon mari pendant 15 ans, mais un truc de dingue quoi. Je crois que, sans mentir, c'était hyper rare, les soirées où il a pu sortir avec des copains ou quoi. On est toujours sortis en couple. Voilà, ça peut être donc la jalousie à ce niveau-là, mais ça peut aussi être de la jalousie par rapport aux autres. Donc par exemple, de la jalousie, on en vit par exemple la vie d'une autre, la vie, le corps d'une autre. Alors je dis d'une, parce que je suis une nénette forcément, mais je suis sûre qu'on a tous déjà ressenti ce sentiment quoi. C'est, je crois que c'est un peu dans la nature humaine quand même. Et je pense qu'il faut quand même travailler un peu sur soi pour, pour justement, il faut avoir une bonne confiance, une bonne estime de soi. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs à ce sujet aussi, pour ne pas être jaloux, pour savoir qui on est et ce qu'on vaut. Une fois qu'on sait ça et que c'est bien ancré en nous, je pense que la jalousie, elle s'efface d'elle-même, tout simplement. Alors comment on peut faire pour faire passer cette jalousie justement ? C'est prendre confiance en soi, c'est-à-dire en faisant des choses qui nous plaisent, dans lesquelles on se sent bien et... Oh mais j'ai un petit poil. Pardon. Des choses dans lesquelles on se sent bien et qui nous mettent, on va dire, pas qui nous mettent en valeur, mais qui nous font nous sentir... Comment je pourrais dire ça ? Qui nous font nous sentir épanouis. Quelque chose qui nous rend heureux et qui nous fait rayonner. Par exemple, moi je sais que quand je fais des vidéos, quand je fais un article et qu'on vient me dire tu m'as fait du bien, ce que tu m'as expliqué ou remercie pour ta recette ou quoi. Ça me fait du bien et j'ai l'impression d'avoir fait du bien à quelqu'un. Donc ça va me faire rayonner et ça va conforter mon amour propre, mon estime de moi et je vais me sentir mieux. Pour en finir avec la jalousie, j'ai pas de recette express à vous donner. à savoir juste qu'il faut avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut tout simplement faire des choses que l'on aime. Des choses qui nous rendent heureux, des choses qui nous épanouissent. Et avec ça, on va rayonner. Et on va tellement rayonner que ce bonheur va se répandre autour de nous. Ça va nous permettre d'attirer les gens. Parce que je veux dire, quelqu'un qui est triste, qui est malheureux, qui ne rayonne pas, je veux dire, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas forcément envie d'être, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui se sent bien, qui sait qui il est, qui sait ce qu'il vaut. Et c'est quelqu'un qu'on aura un peu moins de mal à déstabiliser. Donc moi, je travaille encore là-dessus. Actuellement, c'est quelque chose qui n'est pas encore ancré en moi. Parce que de temps en temps, j'ai encore des moments de doute. Et je fais vite de me remettre un gros coup de pied aux fesses à ce moment-là pour me dire, mais non, 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 c'est pas vrai. Attends, ce que des fois les autres disent de négatif sur toi, c'est ce que eux pensent. Ça les regarde eux. Qu'est-ce que toi, tu penses de toi ? Regarde-toi et qu'est-ce que tu penses de toi ? Et par exemple, le fait de faire quelque chose de créatif, de faire, pour moi dans mon cas par exemple, de faire du sport, d'avoir mon blog, tout ça, et bien ça m'aide à me sentir bien, à me sentir épanouie. Et du coup, comme je me sens bien, et bien j'ai pas, j'ai plus cette peur en fait que soit mon mari se bat ou que, voilà, enfin, si vous voyez ce que je veux dire, j'ai plus cette jalousie non plus envers les autres où des fois, vous voyez, regardez une photo, elle est trop canon, elle a trop de la chance. Ouais, mais si on arrêtait un peu de se comparer aux autres, vous, vous n'êtes pas les autres. On est tous uniques. Donc pourquoi se comparer aux autres ? Alors les prendre comme modèle, comme inspiration, ok, mais les résultats qu'une meuf, elle a en faisant un programme de sport, personne d'autre n'aura les mêmes. Je veux dire, il faut bien s'en rendre compte. Alors après, de baver dessus en disant, ouais, de toute façon, elle a de la chance, c'est la génétique, elle ne mange rien. Voilà, non, elle a fourni des efforts comme vous, vous avez fourni des efforts. Mais on n'est pas tous constitués de la même façon. Donc voilà, ça ne sert à rien d'être jaloux, d'être envieux. Au contraire, servez-vous justement de cette niaque pour vous dépasser et vous dire, moi, je fais de mon mieux, je donne tout ce que j'ai pour arriver au résultat que mon corps peut me donner, que je peux me donner, peu importe dans quel domaine de la vie. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre. Et une fois qu'on a confiance en soi et qu'on a retrouvé un peu d'estime de soi, vous allez voir, ça fait effet boule de neige et vous allez vous sentir vraiment mieux. Donc je ne sais pas si ces quelques conseils pourront vous aider dans votre démarche. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour arrêter d'être jaloux, il faut arrêter d'envier les autres, de se comparer aux autres. Il faut cultiver, en fait, son... Comment on dit ? Sa propre confiance en soi. Il faut croire en soi parce que si on ne croit pas en soi, je veux dire, c'est juste pas possible. Et il faut accepter les autres tels qu'ils sont. Voilà, on ne peut changer personne. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire sur le sujet. Sur ce, je vous retrouve très très bientôt avec une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501